bonjour hélène vlog semaine 13 on est vendredi 13 janvier 2017 donc je crois qu'il y en a deux vendredi 13 cette année je suis pas sûre de regarder voilà comme d'habitude les petits 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 post-it comme tu nous tiens voilà donc vendredi 13 jour des superstitions jour des lotos romilions loto grattage tirage moi j'ai une fille assez superstitieuse en chat noir vendredi 13 alors j'ai dû prendre la voiture aujourd'hui je peux éviter de la prendre sauf entretien d'embauche ou vraiment quelque chose de très important je vais éviter j'ai oublié d'acheter le dé bon j'irai à pied j'ai un idol à 100 m bon vous me voyez comme ça mais j'ai été malade la semaine dernière ça se voyait un peu sur le blog semaine 12 les joies de l'hiver bronchite début de bronchite moi qui suis asthmatique mon médecin m'a dit c'était pas très bien d'avoir attendu mais bon j'étais malade le week-end j'avais pas promené aux 16 médecins je suis asthmatique mais je suis pas riche hein non plus voilà ça va un peu mieux je suis encore sous antibiotiques jusqu'à je crois dimanche comme ça à la vie hein c'est ça d'être vieille de voir 43 ans on a dépassé enfin on est au 80 hier on a dépassé les 90 jours nous sommes le 91e jour voilà donc je suis une gine roulette je suis un gémeaux donc je change d'avis comme des chemises même si vous voyez toujours avec les mêmes habits mais ça c'est les habits divers c'est des basiques hop on enfile on lave on sèche on renfine c'est très tendance toujours à mettre les mêmes choses donc mais je change d'avis comme de chez nous j'ai décidé depuis 11 jours quand même j'aurais tenu 11 jours de plus être abstinente de m'amuser mais pas d'être avec quelqu'un ça c'est sûr voilà ça y est je reprends un peu les j'ai un peu personnel j'ai perdu le bracelet que j'avais fait avec ma fille dans un parc d'activité j'ai un peu la haine je l'avais mis dans ma poche de manteau je devais passer un entretien d'embauche et qui n'a pas été concluant sinon je vous aurais fait un vlog spécial j'ai un job et j'ai dû mettre le portable et pas c'est tombé par terre et si ça me faut les boules alors j'ai oublié de vous la montrer je vais vous la montrer tout de suite l'écharpe 2016 ça chacun alors je mets sur pause et je reviens dans quelques instants donc je suis revenu avec donc l'écharpe 2016 qui a été faite avec des laines trouvées chez ma us acheter chez action je sais pas s'il ya du maxi china je suis pas sûr je pense qu'il ya beaucoup de ma us et d'action puisque j'avais fait des petites courses chez action en octobre j'avais acheté quatre pelotes et la dernière couleur n'est pas en entier on sait qu'il va me dire attention c'est pas non plus quelque chose de c'est pas quelque chose de mathématique on n'est pas ça elle n'a pas fait la pelote en entier je l'ai arrêté le 31 décembre voilà mais bon je n'ai pas arrêté le 29 voilà je voulais quand même faire quelques d'aller jusqu'au bout des choses c'est con mais c'est comme ça que je fonctionne donc c'est plus pour comme je dis pour m'occuper les mains celle de 2017 est en bonne marche on n'est que le 13 j'en ai fait un peu ce matin je suis souvent devant la télé ou devant les vidéos youtube voilà ça m'occupe les mains c'est plus ça que quelque chose de mathématique de de qui me sert tout ça me sert à rien je n'ai pas encore j'ai pas encore mesuré l'écharpe 2016 7 2015 faisait 39 m toujours avec des laines là c'était que des laines et maïs puisque j'avais un énorme paquet avec plein 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 de chutes avant dame voilà alors voilà le monstre excusez moi pour le bruit je la garde pour la mesurer et la donner à quelqu'un qui en fera des couvertures pour des sdf par rapport à une association voilà donc la voilà voilà le monstre voilà la chose qui ne sert strictement à rien je vous le concède mais qui me fait plaisir ça celle de 2015 était comme ça mais là il y avait beaucoup de petites chutes il y avait 3 4 3 4 3 4 à rangées donc elle beaucoup beaucoup de couleurs voilà donc des couleurs bon c'est toujours à peu près les mêmes bon là ce que si c'est un peu rose je prends des couleurs la dernière couleur de 2016 voilà ça occupe les mains ça occupe l'esprit c'est ça sert strictement à rien c'est de la pas de la perte de temps parce que moi j'aime bien avoir les mains occupées comme j'ai dit sur mon blog résolution enfin sur ma vidéo résolution 2017 mon père doit m'acheter enfin je lui rembourserai une machine à coudron chez action j'ai plein d'idées j'ai envie déjà j'ai envie de finir ce que j'avais commencé pour ma fille avant que ma machine officielle tombe en panne voilà donc le tard de déjà de finir d'avoir cette machine de la de l'apprivoiser et de finir ce que j'avais à faire pour elena j'espère qu'elle me mettra pour l'été prochain sûr que ce week-end il va pas chez action puisqu'il a des choses à faire l'anniversaire c'est l'anniversaire du fils de ma cousine moi j'y vais pas pour une journée je peux pas faire l'aller-retour j'ai pas forcément les moyens non plus donc voilà l'écharpe 2016 donc voilà et la 2017 je vous la montrerai limite au mois de juin voilà donc je la remettrai hop ça fait du bruit dans un sac je la remettrai dans son sac tout à l'heure je suis donc comme 99 mille personnes 99 99 % des gens au monde je suis sur facebook et j'aime bien sur facebook un petit petit thing s'appelle ce jour là donc qui montre ce qu'on a publié dit comme connerie ce jour-là donc l'année dernière j'avais marqué inscription vs depuis deux ans donc cette année aujourd'hui depuis ça fait trois ans que je suis sur vs ça me sort ça me c'est un site que je ne ou je ne tarie pas des loges attention je suis pas non plus coucouille à ce point là c'est pas non plus le pays des bisounours loin de là mais ça permet à des gens célibataires divorcés veufs en couple mais ça existe de se retrouver sur des activités que moi enfin que moi je ne ferai jamais seul aller en boîte aller dans des bars moi c'est plutôt activité boire boîte voilà c'est pas randonnée théâtre c'est parce que c'est un site avec une inscription gratuite sauf certaines fonctionnalités qui sont client qui ne m'intéressent pas mais les sorties sont payantes bien sûr c'est pas c'est pas gratuit il ya quelques sorties gratuites ça c'est sûr des sorties avec des enfants moi j'ai fait une sortie avec elena l'année dernière j'ai fait ça l'année dernière dans un lac à côté de bayonne c'était très sympa la petite c'est éclaté déjà il fallait une heure aller une heure retour déjà il y avait deux heures déjà de pied dans la journée et voilà on est parti avec elena mais sinon les gens sont restés avaient été invités chez une personne pour voir le café est ce que moi j'aurais été invité est ce que je l'aurais fait déjà je pense pas je l'ai fait parce que c'était pour occuper un samedi avec elena donc j'aurais pas forcément fait de moi même tout seul moi je suis plutôt j'aurais fait plus une sortie d'un discothèque très rarement des restaurants mais il faut vraiment que ça je sais pas il faut vraiment que le cul me pète pour faire une sortie restaurant je fais beaucoup je suis beaucoup de sorties bar ça me permet de voir du monde voilà je vais ça m'occupe comme je travaille chez moi je vois mes quatre murs bon j'adore mais mes émissions télé dans mes vidéos youtube mais bon moment mais même si je travaillais si je voyais des gens moi j'aime j'aime regarder les gens j'aime regarder les gens je je ferai quand même peut-être moins régulièrement enfin moins régulièrement que ce que je fais d'habitude en ce moment mais en tout cas de ben je le fais quoi donc mais après c'est aussi une question financière parce qu'il faut aller jusqu'à bayonne signe demi-heure l'essence le jour on pissera dans une voiture faudra me dire et que ça fera une phase de l'essence voilà donc voilà il ya ça aussi financière même si j'ai envie de voir du monde mais financièrement si je peux parler le reste etc etc demain en parlant de financiers j'arrête de voir ma diététicienne pour des raisons mais cqfd financière je reprendrai dans quelques semaines parce que je sais que ça je peux pas le dire sur youtube je me suis lavé les cheveux hier avec du head and shoulders j'avais fait cinq jours sans me laver les cheveux le souci c'est que je me suis j'ai mis j'ai mis les essus attachés tout de suite donc ils ont graissé hyper vite donc je vais attendre encore jusqu'à dimanche sans me les attacher et à ce moment là je me les attacherai et je continuerai ma cour de nopou voilà une semaine il ya eu des choses positives je peux pas forcément trop en parler négative aussi mais bon mais ça c'est mon divorce qui veut ça fait trois ans que ça fait trois ans et demi qu'on est séparés avec mon ex mari vous savez j'étais pas marié mais voilà donc ça reste encore très 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 tendu même trois ans et demi de sa part l'amène excusez moi je le dis peut crever la gueule ouverte c'est le père de ma fille mais voilà donc c'est pour ça que ça m'a décidé à changer d'avis sur l'abstinence et que ça ne sert à rien ça le ferait entre guillemets plus plaisir que je me prive de beaucoup de choses donc je me priverai pas de d'hommes mais je me prive de beaucoup je me prive de sentiments donc c'est pas mais c'est pas trop on va pas recommencer j'ai pas pleuré je suis toujours en train de justifier ma vie parce que ça c'est l'habitude en tout cas en tout cas une semaine mes figues mes raisins parce qu'en début j'étais malade j'étais pas très agréable là ça va un tout petit peu mieux ainsi ce qui concerne les all actions et noz c'est sûr que ça va pas être ce que je vais faire le plus je pense dans les trois prochains mois ça va être plus des vlogs des tranches de vie je vais être honnête parce que bon ben comme je dis financièrement ils sont ils sont assez loin donc il faut y aller à moins que il y ait quelque chose je travaille ou que j'ai un chiffre d'affaires assez important qui me permette de d'aller parce que je suis auto-entrepreneur et mi-entrepreneur mi-salarié donc si mon chiffre d'affaires me permet d'aller là je suis en train de faire une vidéo là je suis pas en train de bosser je pense que je bosserai un peu plus l'après-midi demain je peux pas bosser puisque demain j'ai rendez-vous chez la médicéticienne je bosse un peu le samedi mais là les... moi je bosse c'est pas c'est selon la législation française donc mon métier fait que je peux pas téléphoner tout le temps je suis téléprospectrice téléprospectrice en auto-entrepreneur j'ai un... là en ce moment j'ai un client donc mais la législation fait que je peux pas appeler ce qui est normal aussi donc je peux pas... je suis pas wedding planner à travailler 16h par jour sur un mariage euh... parce que wedding planner j'ai pas assez de contacts j'adore l'univers du mariage mais j'ai pas assez de contacts pour pouvoir me lancer dans cette activité je le fais entre guillemets bénévolement pour les copines qui se marient parce que ça me fait plaisir je les aide etc... mais c'est pas... j'en ferai pas mon métier j'en ferai pas mon métier ça c'est sûr et euh... ça me ferait chier de marier des gens alors que je le suis pas donc je pense que quelque part d'abord il faudra... d'abord que je me marie et après je serai wedding planner voilà... mais ça c'est... il y a plus de chances que je touche le gros loto que de rencontrer quelqu'un surtout à l'heure actuelle voilà donc je suis pas amère ça y est j'ai pris des décisions euh... voilà j'ai un peu dépassé euh... j'ai un peu dépassé le fait qu'on m'ait insulté il y a une dizaine de jours donc euh... maintenant euh... voilà c'est des cons c'est des cons euh... ils s'en foutent eux ils continuent leur vie de... de gros bœufs sous le temps... dans leur p*** de connard de pays de mollet en dessous là... voilà et euh... voilà donc euh... voilà maintenant je dépasse tout ça il faut que moi je m'amuse que je ne sois pas avec quelqu'un parce que c'est pas le moment mais que je puisse m'amuser de... euh... de pas donner raison à plein de gens voilà... dire euh... euh... oui bah écoute... oui moi je m'amuse... je vais pas avec quelqu'un j'ai pas la tête... je sais très bien que j'ai pas la tête mais je vais pas me priver d'une... d'une... même pas une histoire je veux même pas d'histoire euh... histoire même même le mot histoire de cul me euh... n'est pas... ne définit pas ce que je recharge je veux juste du cul je veux juste de one shot et merci beaucoup ça y est euh... ça m'est passé et ça t'est passé et t'as tiré ta crampe moi j'ai tiré la mienne et euh... merci beaucoup au revoir et on se reverra pas... et même si le mec il me dit on se revoit je suis non c'est one shot... c'est du one shot j'ai pas envie euh... de me faire chier à... être la tepue de quelqu'un c'est bon quoi... en tout cas tout va bien quand on prend des décisions qui sont bien arrêtées euh... les réponses en 2017 euh... est-ce que je les aurais je sais pas et je pense pas mais en tout cas il euh... on m'a dit quelque chose euh... il y a deux jours qui m'a fait extrêmement plaisir qui m'ont... enfin... qui m'a rassuré néré hein... qui m'ont rassuré donc euh... voilà tout... tout n'est pas réglé loin de là mais en tout cas euh... voilà bon je pense que je vous en parlerai quand... quand je... je serai... quand j'aurai toutes les réponses et... quand tout sera réglé j'espère que tout sera réglé mais ça... Dieu c'est ni que Dieu n'est ni... voilà en tout cas c'était le vlog semaine 13 et nous sommes vendredi 13 euh... je vous souhaite une très bonne fin de semaine très bon week-end et à vendredi prochain pour le vlog semaine 14